Je vais répondre, le premier, l'Azhar al-Sheri, l'Aktia, c'est l'année 2007-2008 et l'autre, l'Aktina, c'est l'année 2013-2014. Il y avait un imam à l'Azhar qui s'appelait Mohamed Saïd Tantar. Je l'ai rencontré, je lui ai demandé de changer tous ses programmes dans une interview privée. Et il a effectivement changé les programmes. Et effectivement, ces livres-là ont été supprimés et sont restés supprimés pendant trois ans. Lorsque l'Aktia, le grand imam de l'Azhar actuel, il me semble que le courant salafiste et wahhabiste qui se trouve à l'intérieur de l'Azhar a été une grande pression sur lui. Et alors, il a remis à nouveau les livres. Et alors, avec toutes les questions que j'ai faites sur l'Azhar, il y a eu un déplacement de ce programme à partir de 2015-2016. Déplacement. Et donc, elles sont renseignées à l'université ou quelque chose que ce soit dans les cours de l'Azhar. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le contenu de ces livres, c'est vraiment un peu la conscience azharite. Les gens, ils croient. Et le problème, c'est qu'ils se trouvent dans le monde entier. Alors, j'avais oublié de commenter, mais je suis content qu'ils le fassent parce que dans le slogan, le logo que je vous ai montré, il y avait le Coran avec deux savons en dessous. Il y a un mot en dessous qui s'appelle, qui se dit en arabe, waheddu, ça veut dire préparez-vous. Donc, préparez-vous à quoi ? C'est ce que j'appelle, moi, c'est l'appel au meurtre, l'appel à tuer. Et ces livres-là sont toujours là, ces gens-là, la conférence, sont toujours là et il y a même des financements par le pétrole. Vous trouvez la même chose dans le drapeau de l'Arabie Saoudite, où il y avait le sable, et en dessous c'est marqué, je crois qu'en un seul Dieu, Allah, le seul Dieu. Ces symboles, ces symboles-là doivent être décrits. Parce que l'islam spirituel, céleste, est totalement en contradiction avec ce type de message. Et voilà la différence entre ce que je dis et ce qu'a présenté. Parce qu'il n'a pas pu suivre tout ce qu'il a dit. Un grand merci. Autre question ? Donc, on va... Demoiselle. Demoiselle. Bonjour. Je rappelle juste que c'est l'origine du terrorisme, c'est un lycée d'état de déradicalisation. Oui. C'est une question pour M. Aldi. Et ce serait juste... Étant donné que si j'ai bien compris, il m'a aimé à écrire les deux versions, du coup, Mekwaz et Mekwaz. Comment... Qu'est-ce serait la logique qui pourrait les amener à choisir la deuxième version plutôt que la première ? C'est-à-dire, comment les convaincre que puisque ça a l'air du même leader, que c'est plutôt cette version-là qui fait la suite plutôt que l'autre ? Merci. C'est, en fait, au droit musulman, c'est le concept de l'abrogation. Et c'est la loi postérieure qui approche la loi antérieure. Donc, tous les versets qui ont été révélés par la suite, à la fin, ce sont les versets qui prédonnent. Et c'est, par exemple, le verset du sabre, il a approché 145 versets tolérants. Mahmoud Mohamed Taha veut renverser les courants. Il dit, c'est pas la loi postérieure qui approche l'antérieure, mais c'est l'antérieure qui est la punité de l'Islam, qui approche les normes qui sont d'ordre politique. Vous voyez la conséquence ? D'où l'affaire du pouvoir des autorités religieuses, d'où le fait qu'il ait été pendu. Merci. Monsieur ? Voilà, ça s'adresse à la fois à Philippe Foglio et à Jean Maher, puisque les deux ont parlé, et maintenant, de la même chose. On parlait de déradicalisation qui n'est pas trop haut. On ne sait pas où on est en France. Ok ? On parle là en même temps de deux manières, deux, qu'ils ont pour radicaliser. Y a-t-il pas deux moyens de déradicaliser ? Quels sont les moyens ? Quels sont la pertinence de nos moyens qu'on va mettre ? Qui ne sont pas forcément des moyens financiers, mais qui sont dans une logique de contre-courant. Comment on peut amener les gens à changer d'orientation ? Non pas forcément par la violence d'un côté ou par le temps de l'autre côté. Merci. Donc la question s'adresse à Monsieur Foglio et à Monsieur Maher. Je vais préférer que Jean Maher réponde. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par rapport à la nécessité d'avoir un contre-discours structuré, qui s'est apporté par un certain nombre de personnes crédibles, j'allais dire, pas forcément excessives. Parce que je crois qu'il faut aussi, j'allais dire, peut-être de la pondération dans un certain nombre d'affirmations, par rapport à un certain nombre de choses. et que ce soit des personnes qui connaissent, qui ont du vécu, qui ont... J'ai dit, de par leurs origines aussi, ils ne sont pas suspectes peut-être d'un certain nombre de choses. Ils appartiennent à une partie de nos compatriotes de confessions musulmanes qui vont pouvoir aussi prendre la porte de l'affirmation avec un certain nombre de choses. Ne serait-ce qu'une, et qui est le fondement de notre République, et qui est le schéma de la laïcité à la française, c'est que chacune et chacune est libre de croire en ce qu'il veut, mais qu'en tout cas de cause, la croyance religieuse ne saurait prendre le pas sur, j'allais dire, le vivre ensemble et sur les éléments qui constituent la base de notre République. Et donc, c'est cette séparation, je veux dire, entre le spirituel et le temporel, qui permettent de mettre en avant, et qui font que chacune et chacun puisse le mettre en avant. Ce n'est pas de loi, comme l'a dit Jean Maher tout à l'heure, ni le Coran ni la Bible n'est au-dessus des lois de la République, mais ils sont à côté, dans une autre sphère, qui est la sphère privée, personnelle. Après, il appartient, bien entendu, à l'État, à veiller à ce que chaque religion, je veux dire, puisse être pratiquée dans de bonnes conditions. Voilà, et ça renvoie sur d'autres éléments, liés au fait que nous avons aujourd'hui la religion musulmane, qui est la deuxième religion en France, qui a des conditions et des éléments d'exercice, c'est toute la problématique de la consommation de mosquées ou autre, qui interpelle, qui pose des problèmes. Et donc, voilà, je crois que par rapport à tout cela, il faut avoir cette vision, qui soit une vision globale et équilibrée des choses pour, finalement, arriver à mieux sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Merci. Merci. Jean, peut-être un mot ? Je rajoute juste quelque chose, c'est que c'est très bien de vivre ensemble, c'est nécessaire. C'est très bien de faire de l'inter-religieux, c'est nécessaire. Il faut dialoguer, il faut parler. Mais il ne faut pas qu'on pense que la solution, elle est là. La solution, elle est dans ce que nous voulons d'entendre. C'est-à-dire que la source de la radicalisation, la source du terrorisme, la source du terror, c'est plutôt une guerre d'idéologie et non pas une guerre d'armes. Et on n'est pas habitué, on est dans une nouvelle ère, je dirais, de la civilisation, de l'humain. Une nouvelle ère où c'est vraiment le travail sur l'idéologie. Comment faire pour que ces gens, parce que bon, je ne sais pas quel est le nombre exact, même si on parle de l'Egypte, il y a peut-être 3-4 millions quand même des gens qui sont avec les frères musulmans, on ne va pas les tuer ces gens. On ne va pas les massacrer, on ne va pas les empisonner. Donc quelles sont les manières, quelles sont les méthodes ? Comment faire changer pour qu'il y ait le respect d'autrui et que cette idéologie d'armes dispasse ? Je crois que c'est une guerre plutôt idéologique. Merci, Monsieur. Question ? Excusez-moi, encore pour Monsieur Faudreau. Bonjour. À la lumière de la riche intervention des différents analystes en rapport à l'histoire, la politique et vraiment des religions, est-ce que vous sentez qu'au niveau de l'augmentation en France, il y a cette réflexion de l'agenda derrière la politique qu'on vit ? Ils n'ont pas s'arrêté juste en l'aspect de l'élection, le gouvernement et l'agenda. Ici, oui, est-ce que le plan économique, vous sentez qu'il a un très grand rapport par rapport au décès à des lois, ou à la passivité du gouvernement face à la radicalisation ? Merci de cette question. Bon, tout d'abord, moi je ne m'exprime pas au gouvernement, je ne suis pas au principe de séparation législatif-exécutif, j'ai vu mon avis et après il appartiendrait à le représentant de l'administration d'exprimer la position qui est celle du gouvernement par rapport à cela. Ce que je crois, c'est qu'un des problèmes de l'action publique et de l'action politique dans notre pays est lié au lien au temps. J'ai écrit il y a trois semaines un livre que j'ai écrit et sur lequel je reviens souvent sur cela. Parce que dans ce domaine comme dans d'autres, nous sommes sur des successions de politiques court-termistes où nous réagissons, j'allais dire, nous surréagissons peut-être à l'événement du moment, mais sans avoir la profondeur, j'allais dire peut-être politique, la profondeur en matière de réflexion, la profondeur en matière de géostratégie, quand nous prenons un certain nombre d'orientations et de décisions, et que nous sommes quelque peu victimes de cette situation. Après, sur la problématique des liens entre économie et radicalité, donc radicalisation, c'est tout à fait vrai. Moi, mon étime conviction, c'est que d'une part, vous savez, par rapport à la question relative aux problématiques d'accueil de migrants et autres au niveau de notre pays. Nous serions avec un taux de chômage de 4%. Je pense que toutes ces questions seraient certainement abordées d'une autre façon et avec un autre regard, y compris par rapport aux questions relatives à tous nos patriotes qui sont d'origine diverses et de Paris. Donc je crois qu'il y aurait assurément un regard qui serait autre, mais de la même façon, on ne combattra pas, je veux dire, l'idéologie de Daesh, je veux dire, uniquement sur le terme politique et idéologique. A mon avis, j'allais dire, un esprit, une tête vide et un ventre creux seront toujours oreilles attentives aux discours, j'allais dire, les plus extrémistes qui soient. Et une façon de lutter, je veux dire, de manière pérenne contre cela, dans cette partie du monde comme dans d'autres parties du monde, ça passera par l'éducation et le développement. Et que, en tout état de corps, tant que nous n'arriverons pas à résoudre, j'ai été vers cet aspect des choses, c'est-à-dire une meilleure répartition des richesses entre, j'allais dire, peut-être l'Occident et ce qui nous entoure, mais aussi, j'allais dire, la scandaleuse, inéquitable répartition des richesses qu'il peut y avoir entre les deux.